A partir du 15 janvier 2018, les 800 000 candidats à la première année d'enseignement supérieur pourront se connecter sur Parcoursup, la plateforme qui remplace APB pour consulter les fiches des formations. Les futurs bacheliers ou les étudiants devront ensuite s'y inscrire et formuler leurs vœux à partir du 22 janvier. 10 vœux au lieu de 24 pour APB et sans ordre de préférence, contrairement à l'ancien système. Mardi 13 mars, ils devront clôturer la liste des vœux. Celle-ci sera ensuite examinée par le conseil de classe. Chaque vœu fera l'objet d'une fiche « Avenir » qui sera transmise au centre de formation demandé. À partir de mai, les candidats commenceront à recevoir des réponses. Si c'est oui, ils ont un temps pour accepter. Mais ils resteront en lice pour d'autres formations qui les ont mises en attente. Si c'est oui, si, la grande nouveauté du dispositif, le candidat devra s'engager dans un parcours personnalisé défini par les établissements permettant d'accéder à cette filière. Le nom, lui, ne peut être émis que par les formations officiellement sélectives. Si le nombre de demandes excède le nombre de places, comme ce fut le cas ces dernières années, les candidatures seront classées en fonction de la cohérence de leurs projets avec les prérequis de la filière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada